Alors, je te propose ce polynôme-là, 16x puissance 3 plus 24x au carré plus 9x. Et ce que j'aimerais, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essaies de le factoriser le plus possible. Ici, on a trois termes, une somme de trois termes. Donc, la première chose, c'est d'essayer de voir si ces termes-là n'ont pas un facteur commun. Alors, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'il y a un x dans chacun de ces termes. Il y a un x ici, il y a un x là et il y a un x là. Donc, x, c'est effectivement un facteur commun de ces trois termes. On peut regarder aussi si les coefficients ont un facteur commun. Ici, ce n'est pas le cas puisque 16, c'est divisible par 2, 4 et 8. Ça, c'est divisible par 2, 4 et 8 aussi. Mais 9 n'est divisible que par 3. Donc, en fait, les trois coefficients n'ont pas de facteur commun. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est mettre x en facteur. Alors, je vais le faire. Donc, ça va être égal à x facteur 2. Et ce qui va rester, alors, j'ai 16x au cube divisé par x, c'est-à-dire x au carré, plus 24x au carré divisé par x, c'est-à-dire 24x, plus 9x divisé par x, c'est-à-dire 9. Alors, je réécris ça, x facteur 2. On peut remarquer que 16x au carré, 16x au carré, ce terme-là, c'est un carré, en fait, puisque 16, c'est 4 au carré. Donc, 16x au carré, c'est 4x, le tout élevé au carré. Ensuite, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que 9, 9, c'est un carré aussi, c'est le carré de 3. Donc, ici, au lieu d'écrire 9, je peux écrire 3 au carré. Voilà. Alors, bon, je ferme la parenthèse. Maintenant, on va se concentrer sur ce 24. Et on va essayer de le factoriser d'une manière particulière, en se servant de ce 4 et de ce 3. Alors, 4 fois 3, ça fait 12. Et 24, c'est 2 fois 12. Donc, en fait, ce terme-là, 24x, je peux l'écrire comme ça. Je vais l'écrire de cette manière-là. Ça va être plus 2 fois 4 fois 4 fois 3 fois x. 2 fois 4 fois 3. Donc, je n'ai rien changé. Ce que j'ai fait est tout à fait correct. Alors, maintenant, on va se servir de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Je te rappelle rapidement ce qu'on avait fait. On avait réalisé que si on prend le polynôme ax plus b et qu'on l'élève au carré, eh bien, ça donne ax, le tout élevé au carré, plus 2 fois a fois b, x, donc plus 2abx, plus b au carré. Ça, c'est tout à fait l'identité remarquable qu'on connaît. a plus b, le tout élevé au carré, c'est a au carré, plus 2ab, plus b au carré. Et là, on peut fonctionner par comparaison. On peut remarquer que ici, ce terme-là, ax élevé au carré, eh bien, on le retrouve ici. C'est 4x, le tout élevé au carré. Donc, on pourrait dire que grand a, grand a, c'est 4. Et puis, on peut continuer l'identification. Ici, on a b au carré, grand b au carré. Eh bien, on le retrouve ici. C'est ce terme-là, 3 élevé au carré. Donc, on pourrait se dire que grand b, c'est égal à 3. Et maintenant, il faut voir si cette identification coïncide aussi avec ce terme-là qui est en x. Là, on a 2 fois a, fois b. 2 fois a, fois b. Donc, ce terme-là, c'est bien celui qui est ici. 2 fois a, fois b, fois x. 2ab, x. Et du coup, ce qu'on sait, c'est que tout ce qui est dans cette parenthèse, tout ce qui est ici, eh bien, ça, en fait, c'est un carré. C'est ce carré-là. Alors, je vais l'écrire comme ça. C'est le carré de 4x plus 3. Voilà. Et bien sûr, pour terminer, il ne faut pas oublier de multiplier par x. Et là, on a terminé, on a factorisé complètement notre polynôme. 16x puissance 3 plus 24x au carré plus 9x, c'est x facteur de 4x plus 3 élevé au carré. Et là, la clé, la clé de cette factorisation, ça a été de reconnaître dans cette expression-là le carré d'un polynôme, donc de reconnaître, en fait, une identité remarquable.